Bonjour à tous, et merci d'être restés après les spectacles des enfants pour voir cette représentation du groupe adulte, j'ai mélangé adulte et chantou, des groupes adultes du chantou. Voilà, vous allez voir une pièce de Molière que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'elle est très souvent étudiée à l'école, qui s'appelle Le médecin malgré lui. C'est une comédie qui a la particularité de reprendre beaucoup, beaucoup d'éléments des farces que Molière écrivait avant de jouer pour le roi. Donc c'est une pièce populaire, pas du tout intello, mais quand même avec une réflexion sur le charlatanisme et les rouages un peu de l'amour. Voilà, des petites informations pratiques pour vous aider. Donc puisqu'il s'agit d'un atelier de travail pédagogique en plus de la production d'un spectacle, pour que tout le monde puisse travailler, on a réparti les rôles d'une manière assez particulière pour que tout le monde ait à manger dans ce pique-nique. Donc nous avons le rôle principal, Sganarelle, qui est joué par quatre personnes différentes. Et vous le reconnaîtrez parce qu'au fil de la pièce, il aura toujours sa fraise emblématique. Et vous avez aussi Damien qui joue deux rôles, M. Robert et Léandre plus tard dans la pièce. Et vous avez Mylène qui joue également deux rôles avec... Elle fait un des Sganarelles dont je vous ai parlé et elle fait aussi Lucinde. Voilà. Et maintenant je vais leur laisser la place. Moi j'ai fini mon travail cette année. Et maintenant c'est eux qui vont vous régaler de leur spectacle et s'amuser avec vous. Merci. Non, je te dis que je n'en veux rien faire. Que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie. Et que je ne me suis point marie avec toi pour souffrir tes prodennes. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme. Et Caristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'Abilhomme avec son venet d'Aristote. Oui, Abilhomme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui est servi six ans, un fameux médecin, et qui est su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste de fou qui fait. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est pas toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme. Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi ? Il est vrai que tu me fuis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de notes. Et Morbleu ne me fait point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi, que dirais-tu ? Baste, laissons-là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fuis bien heureuse de me trouver. Que fais-tu bien heureuse de te trouver ? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai. Et tu as menti. J'en bois. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logique. C'est vivre en deux ménages. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne me laisse plus aucun mâble dans toute la maison. Pendant deux ménages tous et des morts. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille ? Qu'est-ce qu'il te fera ? J'ai quatre pauvres petits-enfants sur les bras. Mêlés à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Oui. Quand j'ai bien vu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Tu prétends, Yvroy, que les choses aillent toujours de même ? Allons tout doucement, ma femme, s'il vous plaît. Que j'en rendu tes enfants jusqu'au bout. Ne nous emportons point, ma femme. Tu ne saches pas trop les moyens de rejeter pour te voir. Ma petite femme, mamie, vous savez que je n'ai pas l'âme entourante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, votre peau vous démangera pas bien ? Je te montrerai bien une jupe de crâne humain. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérouler quelque chose. Ouvreuil, tes yeux. Je vous battrai, infâme. Je vous rosserai. Pas gamin. Je vous détruirai. Traître. Insolent. Ton père. Lâche. Pendant. Pénitres. Marron. Volain. Ah ! Ah ! Vous enroulez-donc ! Ah ! Ah ! Voilà le vrai moyen de vous appaîner. Voilà ! Voilà ! Voilà, fille ! Qu'est-ce que c'est qu'elle a de famille pète sur le couquin ? Il va attracer sa femme. Et je veux qu'il me batte, moi. Ah, il faut ressort de tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous ? De toi ? Est-ce à votre père ? Vous avez raison. Vous voyez un peu cet impertinent qui veut empêcher les maris de battre leur femme. Je vous rétracue. Qu'avez-vous à voir là-dessus ? Rien. Ça vaut aller mettre le nez ? Normalement. Mêlez-vous vos affaires. D'accord. Il me plaît d'être battu. D'accord. Ce n'est pas à vos dépens. D'accord. Et vous êtes un saut de venir vous bourrez. Vous n'avez que faire. D'accord. Compère. Je vous demande pardon. D'accord. Faites rosser. Battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai si vous voulez. Et pas à moi. Ah, c'est une autre chose. Je ne la peux pas battre si je le veux et je ne la peux pas battre si je ne le veux pas. Rien. C'est ma femme et non la vôtre. C'est ma route. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Et je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ajouter des affaires de fouilles. Apprenez. Si. C'est bon. Si. Entre l'arbre et le bois, il ne faut pas mettre l'écorce. Oh, ça. Faisons la peine. Touche-la. Oui. Après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien. Touche. Je ne veux pas. Hé. Non. Ma petite femme. Moi. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens. Non. Je vais être en colère. Fille. C'est une bagatelle. Allons. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop mal prêté. Eh bien, va. Je te demande pardon. Mets la tête. Va. Je te pardonne. Mais tu le fais rien. Tu es folle de prendre garde à cela. Ce sont de petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Les cinq ou six fous de bâtons entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir la partie. Va. Je m'en vais devoir. Et je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagots. Va. Va. Quelques mines que je fasse. Je n'oublie pas mon ressentiment. Et je brûle de trouver en moi-même les moyens de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours entre les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition bien trop délicate pour mon fondard. Je veux une vengeance qui se passe un peu mieux sentir. Ce n'est pas contentement. Pour l'injure que j'ai reçue. Allez. Il faut passer. Il faut faire ça. Non. Pas le bon. J'avons pris la toute une guerre de commission. Mais je ne sais pas ce que je pense. Que veux-tu mon pauvre. Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille. Notre maîtresse. Et sans doute, à son mariage. Différé par sa malaise. Nous voulons quelques récompenses. Horace, qui est libérale, a bonne part aux prétentieux qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait boire de l'amitié pour un certain Léandre, Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais consenti à le recevoir pour son jour. Mais puis-je pas trouver quelqu'un d'intention pour me venger. Mais quelle panthésie s'est-il foutée là dans le thé ? Puisque les médecins y avons perdu leur marquant. On trouve quelquefois. Hors de chercher ce que l'on ne trouve pas d'abord. Et souvent, dans de simples lieux. Oui, il faut que je me vende. À quelque prix comme ce soit. J'écoute, va-t-il, on revient droit ton cœur. Je ne les saurais digérer. Et cette petite pente. Ah, messieurs. Je vous demande pardon, je ne vous le voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde. Nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-il quelque chose que je vous puisse aider ? De la profession de l'air. Et nous tâchons de rencontrer quelques amis. Quelques médecins particuliers. Qui lui donnaient quelques soulagements à la fille de notre mère. Attaquée d'une maladie qui lui ôtait tout à coup l'usage d'un pardon. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle. Mais on trouve quelquefois des gens avec des secrets animaux. de certains remèdes particuliers. Qui font le plus souvent ce que les autres m'ont su. Et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandar. Messieurs, vous pouvez vous mieux rattresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons là un homme. Le plus merveilleux homme du monde. Pour les maladies désespérées. Vous le trouverez vers ce petit lieu que voilà. Qui s'amuse à couper du bois. Qui s'amuse à cueillir des simples, des plans que vous voulez vous dire. C'est un homme extraordinaire. Et qui se plait à ceux-là. Fantasque, bizarre, quinteux. Et que vous ne prenez jamais pour ce qu'il est. Il va, bêtu d'une façon extravagante. Afin quelquefois de paraître ignorant. Tient sa science renfermée. Et ne fuirait un temps tous les jours. Que d'exercer les fabuleux talents qu'il aille du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable. Que tous les grands hommes comptent toujours du caprice. Un petit crapoli bêlé à l'ancien. Oh, la folie de celui-ci bien plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue. Pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à vous. Qu'il n'avouera jamais qui metteint s'il se met en fantasie. Et que vous ne preniez chacun un bâton. Et que vous ne le réduisiez à force de coups. A vous confesser à la fin ce qui vous cachera d'abord. Et c'est ainsi que nous en isons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai. Mais après cela, vous verrez. C'est un homme qui fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Skan Ray. Mais il est essayé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert. Sinon que le médecin n'est pas l'enquête. Il utilise bien lui qu'il soit. Si à lui que vous le dis. Comment ? C'est un homme qui fait des miracles. Il y a six mois, qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte depuis déjà six heures. Et l'on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'il y a pu venir de force, l'homme, on lui parlait, il lui mit, ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche. Et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre, comme si de rien n'eût été. Il fallait que ce fût quelque goutte d'un potable. Il y a trois semaines qu'un jeune enfant de douze ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé, la tête et les bras et les jambes. On n'est pas plutôt à mener notre homme. Qu'il lui mit et frottin partout le corps, c'est un certain montant qu'il sait faire. Et dans le même instant, il se leva sur ses pieds et courut jouer à la fausse d'elle. Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en dit ? Est-ce qu'il y a justement l'homme qu'il nous faut ? Allons vite le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais donnez-vous au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Eh, Morgane, laissez-nous faire s'il ne tient qu'à battre la vache et à nous. Nous sommes bien heureux de cette rencontre et j'en consens pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui couvre, tu vois ? La la la... Parfois, ça s'est travaillé pour boire un coup. Prenons un peu ta laine. Il y a du bois qui est salé comme tous les biens. Cule sans doute, bouteille jolie. Cule sans doute, mon pote du glouglou. Du même bon sort, j'aurais bien des jaloux. Si vous étiez toujours remplis. Ah, bouteille, mamie. Pourquoi vous videz-vous ? Alors, Morgane, faut pas engendrer une mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous t'y verrez. Et que j'en veux vous tenir dessus. Voyons de près. Un petit coup de poche, que je t'aime mon petit pochon. Je te mentis. Que diable, à qui en veulent ces gens-là ? C'est lui, assurément. Il devra tout cracher comme il devra défigurer. Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sgenarel ? Quoi ? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomment Sgenarel. Oui. Mais non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire. Toutes les civilités que nous pouvons. En ce cas, c'est moi qui s'énorme Sgenaren. Monsieur, c'est trop de grâces que vous nous faites. On nous a adressés à vous pour ce que nous cherchons. Et nous venons à pleurer retraite, dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, mes yeux qui dépendent de mon petit nœud, je suis tout prêt à vous interdire. Monsieur, c'est trop de grâces que vous nous faites. Mais, Monsieur, courez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incomoder. Monsieur, vous êtes sûr, vous êtes sûr. Voilà des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas croire étrange que nous venons. Les habiles gens sont toujours recherchés. Et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire les photos. Ah, Monsieur, je n'y ai parlé aucune chose. Elle est faite d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans brissol le temps. Ne parlez point de cela. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, laissez se moquer. Ah, je ne me manque point. Je n'en peux rien rabattre. Monsieur, arrêtez-moi ce discours. Je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un bout. Eh, Monsieur, arrêtez de parler de ça. Non, en conscience, vous en pairez cela. Je vous parle sincèrement. Elle ne suis pas à la surfer. Eh, fille. Faut-il, Monsieur, qu'une personne comme vous, une trépaisse, un de gros serpent, s'amuse à parler de la sorte qu'un homme, si savant, par un médecin, comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et enterrer les beaux talents qu'il a. Mais il est fou. Monsieur, ne dissimulez pas avec nous. Comment ? Tout ce triportage, nos sables, dans les anges de savons, Que voulez-vous dire ? Pour qui me prenez-vous pour ce que vous êtes ? Pour avoir médecin ? Médecin vous-même, je ne le fais point. Elle n'est jamais été. Voilà sa folie qui le tient. Monsieur, ne veuillez poigner les choses davantage. Et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses exprémités. À quoi donc ? À de certaines choses dont nous serions mariés par bleu, c'est ça. Tout ce qui vous plaira. Je vous dis que je ne suis point médecin et vous savez ce que vous voulez dire. À quoi vous niez, je suis poussé. Eux ! J'habitule sa folie. Il faut s'y servir votre volet. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. J'ai envie de m'expliquer. J'ai envie de m'expliquer. J'ai envie de m'aider de voir davantage. Comme ça, la franquette, vous êtes peut-être cinq. Ça va bien. À quoi vous niez, je suis poussé. Pourquoi tous ces frères-là ? Qu'est-ce que ça vous sort ? Messieurs, en un mot, autant qu'en deux mille, je vous dis que je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin ? Non. Vous n'êtes pas médecin ? Non, je vous dis. Puisque vous voulez, il faut s'y résoudre. Ah ! 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 Messieurs, messieurs, messieurs ! Messieurs, j'en suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, vous obligez-vous à cette violence ? Vous n'avez pas pour nous veiller la peine de vous battre. Vous vous assurez que j'en ai tous les rêves du monde. J'en suis tachée, franchement. Je vais vous dire ceci, messieurs, aux toutes grâces. Est-ce pour rire ou si tout d'un vous est extravagé de vouloir que je sois médecin ? Quoi ? Vous ne vous rendez pas encore ? Et vous vous défendez d'être médecin ? Le diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin ? Non. La place m'étouffe. Aïe ! 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 Messieurs, messieurs ! Eh bien oui, oui, oui. Puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin. Je suis médecin. Petit cœur encore, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, monsieur, je suis ravide. Votre… Réalement. Ah, là, là, vous tenez un jour au cœur quand je vous parle comme ça ? Je vous demande pardon de tout mon âge. Je vous demanderai excuse d'aller passer que j'avons prise. Eh bien, moi qui me tromperais, serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu ? Monsieur, vous ne vous repentirez pas sans nous montrer ce que vous voulez. Et vous verrez que vous osez assurément satisfait. Mais dites-moi, messieurs, ne vous trompez-vous pas vous-même, est-il bien assuré que je sois médecin ? Oui, ma figuée. Tout de bon ? Sans doute. Tiable encore, si je le savais. Comment vous êtes le plus habile médecin du monde ? Ah, c'est un médecin galarique, je ne sais combien de vie ! Oh, du Dieu ! Une femme était tenue pour morte il y avait six heures. Avec une goutte de quelque chose, vous la quitte revenir et marcher. D'abord par la chambre. Oh, peste ! Petit enfant de douze ans sur les échoirs du haut d'un clocher. De quoi il y a eu la tête, les bras, les jambes cassés. Et vous, avec je ne sais quel long gant, vous fiez qu'aussi tôt. Il se relevit et s'en est allé à la place. Oh, tu rentres ! Et vous verrez que vous serez satisfait avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez. Si vous vous laissez conduire là où nous prétendons vous mener. Oh, je gagnerai ce que je voudrais ? Oui. Je suis médecin ! Sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question ? Où peut-il se transporter ? Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Je ne l'ai pas trouvée. Allons, il est marié. Allons, monsieur. Et sans une robe de médecin ? Nous en prendre une. C'est là où je range mes remèdes. Et vous, marchez là-dessus. Par ordonnance, tu le fais ça ? C'est stupe, mais sans qu'il me plaît. Je pense que le régime car il est bouffon. ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, monsieur. Je crois que vous serez satisfait. Nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Oh, Morgane, il faut tirer les chars à blesser cela. Et tous les autres ne sont pas degnes de les déchanter ces fouliers. C'est un homme qui fait des cures merveilleuses, qui a garé des gens qui sont morts. C'est un homme un peu capricieux, comme je vous l'ai dit. Et parfois son esprit s'échappe, et il ne parait pas ce qu'il lui. Oui, il a l'air bouffonné, il en dirait pas une fois, il s'en fait. Mais ne vous inquiétez pas, il dit des choses tout à fait pour lever. Et bien souvent, c'est parfait. Oui, quand il parle, il parle tout frindré, comme si c'est dans ma vie. Sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde devient d'amis. Oh, je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je devais guérir. Pas ma fille, monsieur. Tout ici fera justement ce qu'ont fait les autres. Moi je pense que ce sera que si, que me, et que la meilleure médecine que l'on pourrait baigner à votre fille, ce serait sur moi. Un bio, et bon mari, pour qu'il y ait une amitié. Oui, nourrice, mamie, vous vous mêlez bien des choses. Oui, taisez-vous notre ménageur d'inclin, c'est pas à vous de goûter la retenue. Je vous dis et vous douce que tous ces médecins n'en font rien que de l'eau pierre. Que votre fille a besoin d'autre chose que de ribarbe exclérée. Et qu'un mari est un emprunt qui garit tous les maux des filles. Et elle en est pas maintenant qu'on s'en voulait charger. Avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'ai été dans le dessein de la marée, ne s'était pas imposé à mes volontés. Je le crois bien. Voulez-vous lui donner un nom qu'elle n'aime point ? Et que ne preniez-vous ce monsieur Léand qui l'a touché tout coeur ? Ah, l'on était fort obéissante et je m'en va gager qu'il aurait prise lui. Comme elle est, si vous l'y avouiez donné. Monsieur Léand ne connaît pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est si riche dont il était riche. Tous ces biens à venir me semblent autant de chance. Il n'est rien tel que ce qu'on tient. Et l'on court grand risque de s'abuser lorsqu'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et l'on a le temps d'avoir les dents longues lorsqu'on attend pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours voué dire qu'en amour comme ailleurs, contentement passe richesse. Et que les pères et les mères ont cette mauvaise coutume de demander toujours « Qu'a-t-il ? Qu'a-t-elle ? » Et le compère Biard, il a marié sa fille Simonette au gros Thomas pour un carquet de vignes qu'il avait davantage que le jeune Robin où elle avait goûté son amitié. Et v'là que la pauvre créature est devenue jaune comme un coin et qu'elle n'a point profité tout depuis ce temps-là. C'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais me bailler à ma fille un bon mari qui lui fit agréable que toutes les rames de la biosse. Peste, madame la nourrice, comme vous dévoisez. Taisez-vous, je vous prie. Vous aurez trop de soin et vous échauffez votre lit. Morgay, tais-toi, t'es qu'une impértinente. Monsieur n'a que souverain de tes discours. Et il sait ce qu'il a à faire. Même pas donner à têter à ton enfant sans faire la raisonneuse. Monsieur le père de sa fille, elle est trop... Elle est sache pour savoir ce qu'il y faut. Monsieur, je peux l'abortifier, il faut faire me rester. Moi ! Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici votre médecin-giant. Ah, monsieur, je suis ravi de vous voir si nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela ? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît ? Dans son chapitre... des chapeaux. Puisqu'Hippocrate nous dit qu'il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses qui régissent de moi... À qui parlez-vous de grâce ? À vous. Mais je ne suis pas médecin ! Vous n'êtes pas médecin ? Non, vraiment. Tout le monde ! Tout le monde ! Vous êtes médecin, maintenant ! Je n'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous l'amener ? Je vous ai bien dit, monsieur, que j'étais un médecin. Coguenard. Oui, mais je l'envoierai promener avec ses Coguenards de riz. Monsieur, ne le fais pas comme ça, c'est pour rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Cela n'est rien. Il n'y a pas de mal. Que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de cela. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravie, monsieur, que votre fille ait besoin de mes services. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en ayez besoin, vous aussi, et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous fasse. C'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille ? Lucinde. Lucinde. Bon nom à médicamenter. Lucinde. Je m'en vais voir un peu ce qu'il y a. Qui est cette grande femme, là ? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Peste le joli immeuble que voilà ! Oh, nourrice ! Charmante nourrice ! Ma médecine, la prison d'esclaves de votre nourricerie. Et je voudrais bien être le petit poupon fortuné qui pétale le lait de vos bonnes grâces. Mes premières relations. Toute ma capacité est à votre instère. Avec votre permission, celui-là est là. M'enfant. Et est-elle votre femme ? Ah ben oui. Non, vraiment. Je ne savais pas ce n'art. Et je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Je vous assure que je suis ravie que vous soyez unis ensemble. Et je la félicite d'avoir un avis comme vous. Et je vous félicite de vous d'avoir une femme. Si bien faite comme elle est. Votre temps de compréhension, je vous supplie. Je ne veux pas que je me réjouisse avec vous d'un seul assemblage. Avec moi, oui. Je prends part également au bonheur de tous les. Mais si je vous embrasse pour vous en témoigner ma joie, Je m'embrasse de même pour lui en témoigner. Ah, m'artiguer pointant de l'antiponnage ! Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Je l'attends, Monsieur. Avec toute la médecine ! Où est-elle ? Là-dedans. Fort bien ! Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaye un peu le lait de votre nourrice. Je vous y change pas. Nan, 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 nan ! Je n'avais pas peur de ça ! C'est l'office du médecin, hein ! De voir les tétons des nourrices ! Mais n'y en plus qu'ils viennent ! Je suis mort sans huit heures ! Tu viens là, artiguer ce dont on posait au médecin ! Orde là ! Je me manque de ça ! Je te donnerai la fièvre ! Oh, toute-toi de là aussi ! Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre moi-même S'il me fait quelque chose qui ne soit pas à faire ? Je n'ai pas réculté faite, moi ! Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... Le vilain ! Il est jaloux de ta femme ! Hein ? Ahem ! Ahem ! Voici ma fille ! Est-ce que elle est malade ? Oui, monsieur ! Je n'ai qu'elle de fille ! Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait t'a mourir. Qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle l'aie sans l'ordonnance du médecin. Allons au siège. Voilà une malade qui n'est pas trop dégoûtante. Je dirais qu'un homme bien à ça, ça en a comme on aurait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi expliquer ce qu'avez-vous ? Quel est le mal que vous sentez ? Aïe ! Et que dites-vous ? Aïe ! Aïe ! Quoi ? Aïe ! Aïe ! Moi, je ne vous entends pas moins. Quel diable de langage est-ce-là ? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi ? Celui qu'elle doit épouiller veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Qui est ce saulain qui ne veut pas que sa faim soit muette ? Et qu'il y a Dieu que l'amène eu sa maladie. Je me garderai bien de vouloir la guérir. Enfin, monsieur, nous vous prions d'employer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ah, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu. Oui. Ce malopresse-t-il ? Oui, monsieur. Tant mieux. Tant qu'elle de plus de... Oh, fort grande ! C'est fort bien fait. Euh, va-t-elle... Vous savez ? Oui. Pour quasiment ? Je n'en t'en pète à cela. La matière est telle doigte. Je ne me connais pas à ces choses. Donnez-moi votre... Voilà un coup qui n'est pas mauvais. Et qui nous montre que votre fille est muette. Eh oui, monsieur ! C'est là son mal. Vous l'avez trouvé tout du premier coup. La glonne que v'là. Nous autres, grands médecins, nous savons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eut été dire, c'est ceci, c'est cela, mais moi, moi, je touche au but du premier coup. Bien, mais... Et je vous l'accorde de votre fille. C'est vrai, mais qu'elle a perdu la parole. Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de Salah. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de Salah. Aristote, là-dessus, dit de fort belles choses. Ah, je crois ! Ah, c'était un grand homme ! Ah, sans doute ! Grand homme, tout à fait ! Un homme qui était plus grand que moi, de tout cela. Pour revenir donc à notre rédonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de Salah est causé par de certaines humeurs. Qu'entre nous, autres savants, nous appelons humeurs pécantes. Pécantes. C'est-à-dire, humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des patients qui s'élèvent dans la région des maladies, venant pour ainsi dire à... Entendez-vous le latin ? En aucune façon ! Vous n'entendez pas le latin ? Non ! Capricias, arcituram, catalamus, singularité, nominativo, alec lula, mani, venus, bona, bonhomme, deus antus, es neo ratio latina, de tiamine, car pourquoi ? Pouilleste totivo, et l'adjectivum concorda in generi, numérum et cassus. Oh ! Que n'ai-je étudié ! Ah ben, tout le temps, effectivement, somalimum, c'est un navérum, il a bruné son maladie. C'est si bien que je m'entendais. C'est de la peur dont je vous parle. Mais non, t'as passé du côté droit, où il est peur, au côté gauche, où il est foie. On se trouve que le poumon, que nous appelons, en latin, arnian, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec, n'assouis, par les moyens de la véritable, que nous appelons, en hébreu, que il rencontre en son chemin les petites vapeurs, qui rendent les petites vapeurs, et par ce que les petites vapeurs, prenez bien ce raisonnement, je vous prie, parce que ces deux vapeurs ont une certaine magnité. Écoutez bien ceci, je vous conjure, ont une certaine magnité qui est posée, soyez attentifs, s'il vous plaît. Je le suis. Il est posé par de certaines humeurs. Ça va, ça va, on dit. Néter, néter, néter. Néter. Ouais, c'est tout simplement, tu dois avoir cette ligne. On ne peut pas mieux raisonner sans dire. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur qui me semblent que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Vu que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Oui, cela a été autrefois ainsi. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant une médecine toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Et je vous demande pardon, mon ignorant. Il n'y a point de mal. Et puis vous n'êtes pas obligé d'être aussi habitué que nous. Assurément. Mais, monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie ? Ce que je crois qu'il faille faire. Oui. On la vise pour la remettre sur son nom. On est à prendre pour remettre quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela, monsieur ? Parce qu'il y a dans le pain et le vin, mais ensemble, une vertu sympathique. Qui est carré. Ne voyez-vous pas bien qu'on nous donne autre chose au perroquet ? Et qu'ils apprennent à parler en mangeant de cela. Ah, cela est vrai ! Ah, le grand homme, mit quantité de pain et de vin ! Je reviendrai voir sur le soir en quel état il sera. Tout simplement, vous. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelque chose que tu remèdes. Ah, je me porte le mieux du monde, hein ! Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Et il ne sera mauvais de vous faire quelque chose que c'est miamia, miam, de vous donner quelque chose que c'est miamia. Monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça allait faire signer quand on n'a point de maladie ? Il n'importe, la mode en est salutaire. Et comme on boit pour la soirée à venir, il faut se faire signer aussi pour la maladie. Oh, moi, je me demande de tout cela. Moi, je ne vois pas faire de mon corps une boutique d'apothécaire. Vous êtes faits vos remèdes. Mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que voulez-vous faire ? Vous donnez de l'argent. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur ! Moi, du tout. Un petit mot. En aucune façon. De grâce. Je vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je le crois. L'intérêt de me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Cela a été de poids. Oui, monsieur. Merci. Ma foi. Cela ne va pas mal. Monsieur. Vous ne venez pas que je t'attends. Je viens implorer votre assistance. Voilà, je trouve qu'il y a pas en repère. Voilà, monsieur. Ce n'est pas pour cela qu'il vous plaît. Si vous n'êtes pas malade, que ça ne visez-vous donc ? Non. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre. Je suis amoureux de Lucinde que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès n'est fermé au prélève, je me hasarde de vous prier de vouloir servir mon amour et de me donner lieu d'exécuter un stratagème pour vous pouvoir vivre de moi. Je vous défends absolument ma vie et mon bonheur. Pour qui me prenez-vous ? Comment osez-vous vous adresser à moi pour vous servir dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette mère ? Monsieur, monsieur, vous êtes fait croire, oui. J'en veux faire, moi. Vous êtes un impertinent. C'est, monsieur, doucement. Un mal avisé. De grâce. Je vous apprendrai que je ne suis pas homme à cela et que c'est d'une insolence extrême de vouloir m'employer. Je ne parle pas pour vous. Et je serai ravie de vous rendre à ça. Mais il y a de certains impertinent mondes qui viennent vendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. Et je vous avoue que ça me met en colère. Je vous demande pardon, monsieur, de la liberté. Je vous demande, monsieur, de cette maladie que vous gérir, est une faite maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il faut. Ils n'ont pas manqué de dire que cela procédait qui du cerveau, qui des entrailles, qui du foie. Mais il est certain que l'amour a mis la véritable cause. Et que Lucerne a trouvé cette maladie que pour se délivrer, la mariage dont elle était importunée. Mais le prêtre qu'on le voit ensemble, faut-il en nous générer en marchant ce que je souhaite de dire ? Allons, monsieur. Vous m'avez donné pour votre amour. Une tendresse qui n'est pas concevable. Et je perdrai toute ma médecine où la malade crèvera. Ou elle sera. Il me semble que je ne suis pas mal assis pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a gardé, ce changement d'habits et de perruques est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Tout ce que je souhaiterais serait de connaître cinq ou six grands mots de médecine pour parler mon discours et me donner l'air d'habit l'homme. Allez, allez. Tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de la vie. Et je ne l'en fais pas plus que vous. Comment ? Viens m'en porte, ils n'entendent rien en médecine. Vous me paraissez honnête, et je peux bien vous confier à vous comme vous vous confiez à moi. Quoi ? Vous n'êtes pas, effectivement ? Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je n'étais jamais mêlée d'être aussi savant que cela. Et toutes mes études n'ont été que jusqu'en sixième. Je ne sais point sur quelle imagination leur est venue. Mais quand j'ai vu qu'à toute force ils voulaient que je fasse médecin, je me suis résolue à l'être. Oh, dépend de qui l'appartienne. Cependant, je ne saurais comment l'erreur s'est répandue et de quelle façon chacun est endiablé à me croire à Billonne. On me vient chercher de tous les côtés. Et... Je suis d'avis de m'en tenir toute ma vie. À la médecine ! Je trouve que c'est le métier le meilleur de tous. Car quoi qu'on fasse bien ou quoi qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sort. La méchante besogne ne retombe jamais sur notre dos. Et nous taillons comme il nous plaît sur l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant ses souliers, ne serait gâté un morceau de cuir sans qu'il n'en fasse les pour casser. Mais ici, l'on peut gâter un homme sans qu'il n'en coûte rien. Ah ! Les Bébunes sont le point pour nous. Et... C'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession est qu'il existe parmi les morts une discrétion, une honnêteté la plus grande du monde. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai, il est vrai que les morts sont fort en échange sur cette matière. Allez plutôt m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Ah ! Voici la belle nourrice ! Ah ! Nourrice de mon cœur ! Je suis ravie de cette rencontre. Et votre vue est la rue Barbe, la place et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Fille, monsieur le médecin, mais c'est trop bien dit pour moi et je n'en parle rien à tout votre latin. Devenez malade, nourrice ! Devenez malade ! Je vous prie et j'aurai toutes les joies du monde à vous guérir. Je suis votre servante et j'aime bien mieux quand on me guérisse, point. Que je vous conseille, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Hélas ! C'est pour la pénitence de mes fautes ! Et là où la chèvre est liée, pour bien qu'elle y broute ! Comment est-il possible et qu'un homme ait la masse et base pour maltraiter une personne comme vous ? Ah ! Que j'en sais, belle nourrice ! et qu'il serait heureux de baisser seulement le petit bout de vos pétons. Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée entre deux thèmes et qu'un rustre animal, un stupide, un sot ? Pardonnez-moi, nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Marine, je le sais bien qu'il mérite tous ces noms-là. Oh oui, il est né, nourrice. Mais il mériterait encore que vous initiez quelque chose sur la tête pour le tenir de son fils. Il est bien vrai que si je n'avais dans les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à faire qu'elle n'ait pas une chose à la fois. Il faudrait pas mal de me ranger de lui de quelqu'un et si j'étais assez heureux avec belle nourrice pour être choisie pour... Voilà, Lucas ! N'as-tu point vu ici notre médecin ? Eh oui, de partout les dientres, je l'ai vu. Et ma femme aussi, d'ailleurs. Oui, donc il peut-être, hein ? Je le sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les quêbles. Va t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah, monsieur ! Je demandais où vous étiez. Je m'étais amusée dans votre cours à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade ? Un peu plus mal depuis votre remède. Non, mieux ! C'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains que je l'étouffe. Ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Et qui est cet homme-là que vous amenez ? C'est... Quoi ? Celui... Il... Qui... Je vous entends. Votre fille en aura besoin. Monsieur ! Bravo, fille qui voudrait marcher un peu. Cela lui fera du bien. Allez-vous donc, monsieur, la boutique air. Tâtez un peu son pouce afin que je résonne tantôt avec vous de votre maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les d'autres que de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les autres. Je vous prie d'écouter ceci. Les uns disent que oui, les autres disent que non. Et moi, je dis que oui, et non. D'autant que l'incombrité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale de la vie peut toujours prendre en vire sur la transitive. On voit que l'illégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la terre trouve... Non ! Je ne suis pas du tout capable de changer de sentiment. Ah ! Voilà ma fille qui parle ! Oh ! Grande vertu du remède au admirable médecin que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse. Et que puis-je faire pour vous après un tel service ? Voilà une maladie qui m'aura bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole. Mais je l'ai recouvrée uniquement pour vous dire que jamais je n'aurai d'autre mari que Léandre. Quoi ? Et que c'est inutilement que vous vouliez me donner à Horace. Oui ! Rien n'est capable de branler la résolution que j'ai prise. Je ! Tous vos discours ne serviront à rien. Si ! C'est une chose où je suis déterminée. Il a... Il est puissance paternelle qui ne puisse m'obliger à me marier malgré moi. Mais ! Vous n'avez beau faire vous vos efforts. Je ! Mon cœur ne serait mais se soumettre à une telle tyrannie. Si ! Je ne jassais dans ta couvante plutôt que d'épouser un homme que je n'aime quoi. Mais non ! Non ! Point d'affaires. En aucune façon. Vous perdez le temps. Je n'en ferai rien. Cela est résolu. Ah ! Quelle impétuosité de parole. Il n'y a pas moyen d'y résister. Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muet. C'est une chose qui est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service c'est de vous rendre sourde si vous le voulez. Je vous remercie. Penses-tu donc ? Non ! Tous vos efforts ne gagneront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez-vous. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient et je fais le remède qu'il y faut apporter. Et serait-il possible, monsieur, que vous puissiez aussi guérir cette maladie d'esprit ? Oui, ne vous mettez pas en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un jour, vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour se léandre est tout à fait contraire aux volontés du père. Qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont portégris et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un seul qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il faut avec deux dracules de matrimonium en pilule. Peut-être la malade fera-t-elle quelques difficultés à prendre le remède, mais vous êtes habile dans votre métier et c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous le pourrez. Allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin tandis que j'en contiendrai ici son père et surtout, ne perdez pas de temps au remède, dites-le au remède, et c'est fini. Quelles drogues, monsieur, elles sont celles que vous venez de dire ? Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à ciel ? Les filles sont quelquefois un peu tétues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée de ce Léandre ? La chaleur du sang fait cela chez les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir toujours ma fille à renfermer. C'est prudemment raisonné. Et j'ai bien empêché qu'ils n'aient eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se pousse vu. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été pire à s'en aller avec lui. Vous l'avez fait sagement. On m'avertit qu'il fait tous ses efforts pour lui parler. Quelle drôle ! Mais il perdra son temps et j'empêcherai bien qu'il ne la voit. Il n'a pas affaire à un saut. Et vous savez, les rubriques qu'il ne sait pas plus fin que vous n'est pas bête. Oh, pas de la boue ! Monsieur Vécivian du teintemarable ! Voici Monsieur le médecin. Votre frit s'en est enfui avec son liandre. Et c'était lui qui était l'apothiquaine. Et même Monsieur le médecin qui a fait cette belle opération. Comment ? M'assassiner de la façon ? Allons, un commissaire, mais qu'on empêche qu'il ne sorte. Ah, crête, je vous ferai punir par l'injustice. Ah, vraiment, Monsieur le médecin, vous serez tendu ne bouger de là seulement. Dieu, j'ai de peine à trouver ce logis. Dites-moi un peu des nouvelles de ce médecin que je vous ai donné. Hop, hop, il m'a épourdu. Quoi ? Mon mari pendu ? Hélas, qu'a-t-il fait pour cela ? Il a fait en fait la fille de notre maître. Hélas, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre ? As-tu moi ? As-tu que tu te laisses mourir en présence de tant de gens ? Que veux-tu que j'y fasse ? Encore, si tu avais achevé de couper notre poids, je prendrais quelques consolations. Tu vois là, tu me pencheur. Non, je me dévairai pour t'encourager à la mort et je ne te quitterai point que je ne t'ai vu pendu. Le commissaire viendra bientôt et l'on s'en va vous mettre en lieu où l'on me répondra de vous. Et là, là ne se peut-il pas changer en quelques coups de bâton ? Non, non, la justice en ordonnera. Mais que vois-je ? Monsieur, je viens faire parer le maître Léand à vos dieux. Et remettre lui ça dans votre pouvoir. nous avons eu des sens de prendre la fuite nous deux et de nous aller marier ensemble. Mais cette entreprise a fait place à un procédé plus honnête. Je ne prétends point que vous voulez votre fille et vous voulez votre fille et ce n'est que de votre main que je veux la recevoir. Monsieur, ce que je vous dirai, monsieur, c'est que je viens tout à l'heure de recevoir les lettres par où j'apprends que mon oncle est mort et que je suis des haitiers. Le poussait bien. Oh, monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable. Et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. La exil, la chapelle. Puisque tu ne seras pas pendu, prends-moi grâce d'être médecin car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Oui, c'est toi qui m'as procuré si je sais combien ce coup de bâton. Pour regarder du ressentiment. What ? Je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité que tu m'as élevé. Et prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec un homme de ma conséquence. Et songe que la colère d'un dédice n'est plus à craindre qu'on ne peut croire. Applaudissements 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 Applaudissements